Allez, on ne vous laisse pas sortir du siège ? C'est la bataille d'Alger, mon que le général m'a su, 15 000 policiers, près de 2 000 sont en train d'encercler la place du 1er mai d'où devait démarrer la marche, le boulevard Zé-Otus se fait interdit à la rue, la Casbah est encerclée, Babé-Rouet est encerclé, les sites universitaires sont encerclés, on vient d'enregistrer quelques blessés, dont un garage a pu le faire évacuer sur les civières. Il y a eu des blessés, d'après ce qu'on a vu ? Il y a eu des blessés, il y a eu des arrêtés, malheureusement, l'un est sérieusement touché. Le président du groupe parlementaire a été laissé lui-même à la tête. Vous parlez de qui ? De Ahmed Mahdouz, qui est le président du groupe parlementaire. Hier, déjà, les provocations ont commencé, le député du RCD, Ars Khaïd Erosi, a été molesté par des policiers. Je crois qu'il y a de la provocation ou de l'affolement, ou les deux d'ailleurs. Au moment où nous parlons, des hélicoptères sont en train de tourner sur la capitale parce qu'ils ont essayé d'empêcher les manifestants d'arriver. Donc c'est des poches de gens qui sont en train de se défendre pour essayer de passer. On parle d'un isolement de la population. Bus, train, pas de circulation. Il y a actuellement interdiction au chemin de fer de rentrer dans la capitale. Depuis hier soir, il y a des bus qui sont directement convoyés vers les commissariats pour les arrestations. Je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est des dizaines d'arrestations qui sont déjà enregistrées. C'est des blessés dont un est sérieusement touché. Je crois qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Nous avions voulu faire une marche pacifique. Dans notre pays, on a entendu que les organisations affiliées à la famille régnante sont autorisées à marcher. Nous sommes revenus à l'époque coloniale. Il y a un deuxième collège et un premier collège. Nous ne l'admettrons pas. Il nous revient à nous, citoyens, héritiers de Novembre et de la Soumane, de défendre notre nation. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas une crise politique qu'il faut gérer. C'est une impasse historique qu'il faut dépasser. Et cela concerne toutes celles et ceux qui ont le souci du destin de la nation. Il s'est attaqué le jour des émeutes en disant que personne n'avait demandé aucune autorisation pour une marche pacifique. Mais maintenant que des citoyens, qu'un parti politique, que vous-même, vous avez demandé une autorisation, on vous l'a interdit. Expliquez-nous ça. Je crois que c'est la contradiction du régime qui gère le pays, un peu comme on gérerait une boutique. Il n'y a pas de cohérence dans le régime. Il y a beaucoup de fibrilité. Chacun essaie de sauver sa tête. Je parle des dirigeants comme il le peut, quitte à s'extraire de la responsabilité du moment, sachant qu'il peut très bien être rattrapé par la vérité. Le ministre de l'Intérieur fait partie de ces gens-là. Le ministre d'État, M. Belhadem, qui disait il y a une semaine, jamais ce qui s'est passé à Sidi Bouzid ne surviendra en Algérie. Moins d'une semaine après, on a eu près d'une dizaine de gens qui se sont immolés. Commentaire, finalement, l'immolation, ce n'est qu'une mode. Ce sont des propos à tenir quand on est ministre d'État. Et le même Belhadem, M. Belhadem, M. Belhadem, avait dit que le FLN est là jusqu'à 2030. Oui, alors qu'il le dise, qu'il se paye de mots, ce n'est pas grave, mais qu'il traite avec autant de désinvolture la détresse de gens qui préfèrent se suicider plutôt que de vivre dans l'enfer que son parti a imposé à la nation. Cela pose de vrais problèmes. Je crois que nous devons faire vite, de manière déterminée. Ils ne savent plus gérer une situation de crise. Le voudraient-ils qu'ils ne le peuvent plus ? Entre l'affolement, l'incompétence et l'impunité dont ils ont été coutumiers, ils risquent de mener le pays vers une implosion chaotique. Il appartient à tous les Algériens, partie, association, personnalité, d'essayer de se fédérer dans les meilleurs délais. Pour offrir une alternative, une transition apaisée, nous sommes disposés à parler avec toutes ces essais. Avez-vous des contacts, Dr Serres ? Oui, j'en ai beaucoup, mais je ne préfère pas en faire un état pour l'instant. Il faut absolument que toutes celles et ceux qui assument le message de novembre et de la Suma, mais qui veulent travailler dans le cadre d'un état de droit, ce sont les seules limites que nous devons nous imposer et se retrouvent au plus vite. Quel est le message aujourd'hui, maintenant, pendant cette marche, que vous lancez à ce pouvoir ? Parce qu'apparemment, le pouvoir ne tire aucun enseignement de ce qui se passe, ni ailleurs, ni en Algérie. Je crois que le pouvoir est historiquement condamné. Maintenant, il vient d'être condamné politiquement. Il est face à cette culpitude et à son impasse. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont que le choix de partir au plus vite. Et comment ? Et dans les meilleurs délais pour eux, ou de partir par la force, et en général, ça se paye plus cher. Je vais être cru. On a dit que Ben Ali a détourné. La corruption sévit. Plus à Alger qu'à Tunis parce qu'il y a plus d'argent. Je serais curieux de voir la comparaison des familles Boutflika et des familles Ben Ali et Trabelsi. Il est temps que chacun comprenne qu'on ne peut pas indéfiniment vivre de l'impunité et de l'abus d'autorité.